C'est une autre émission qui, ou du moins c'est une autre année en perspective qui nous ouvrira les portes dans une poignée de minutes, mais bien avant d'y être, bien avant donc d'avoir les pieds joints en 2023, il était important pour nous que de marquer une halte afin d'être reconnaissant à ce Dieu grand, à ce Dieu merveilleux pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a accompli de merveilleux dans la vie des différents témoins passés ici en plateau et on devait lui dire impérativement merci. 2022 a été pour nous le tournage de 48 productions avec en prime un peu plus de 200 invités passés ici en plateau, tenez-vous bien, 200 témoins qui ont expérimenté le Dieu des miracles et qui ont expérimenté le Dieu du Bishop Ouattara et qui sont venus à tout rôle lui être reconnaissant. Donc il était important pour nous que de faire un tout petit peu le bilan de cette année avec donc ces différents invités et vous verrez une fois de plus avant donc de passer donc à cette nouvelle année au risque de me répéter des invités qui viendront parce que pour eux c'est important que de dire merci à Dieu avant d'entrer en 2023. Nous allons les recevoir ici en plateau et nous allons parler à nouveau témoignages. Et puis avant donc de passer juste en plateau, il était important pour nous que de remercier toute cette équipe de production qui a travaillé d'un ras-pied afin de vous présenter donc tous les numéros, instants, témoignages et puis on n'oublie pas l'équipe éditoriale avec à sa tête le directeur de production, monsieur Hervé Sobolo. Fidèles téléspectateurs, merci également à vous, vous qui n'avez cessé donc de nous témoigner toute votre reconnaissance et de nous pousser un peu plus haut. C'est grâce à vous que cette émission a été possible. Ce qu'on va faire, on va donc marquer une halte et on se retrouve juste après. Nous sommes en direct du siège de l'église Ambassade des Miracles. Nous sommes à cette édition spéciale que dis-je à ce plateau, instant témoignage spécial conçu pour la circonstance, une fois de plus, dit merci à Dieu. Et donc j'ai envie de dire ce à quoi nous nous attelerons à faire tout à l'heure. Et nos invités ont commencé déjà à nous rejoindre en plateau avec monsieur Soubaro, ici présent. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien et vous? Ça va bien installé? Oui, ça va. D'accord, vous êtes rayonnant ce matin. Ce soir. Alors, ce qu'on va faire, on va mieux s'installer parce que votre témoignage, il est poignant, il est édifiant, il est, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de tellement fort que je voudrais bien prendre le soin de poser déjà les bases avant qu'on puisse le dérouler. Merci. Alors, monsieur Soubaro, dites-nous comment est-ce que vous, comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, les nouvelles sont bonnes. On va parler un peu fort, s'il te plaît. Je vais très bien, les nouvelles, elles sont bonnes. C'est vrai que je suis stressé, mais bon, ça va. D'accord, on ne va pas stresser parce qu'on est venu juste dire merci à Dieu. D'accord. Alors, votre témoignage se situe à deux niveaux. Le premier, vous avez été victime d'un accident. Oui. Hors de la Côte d'Ivoire. Oui, c'est ça. D'accord, racontez-nous. C'était il y a un an, c'était au Bénin. Je devais aller pour l'enterrement de ma tante. Et avant d'y aller, ma mère m'a demandé de venir poser une action à l'hôtel. C'est ce que j'ai fait. Elle a demandé aussi que je demande au pasteur Marc de prier pour moi. C'est ce que j'ai fait. Et je suis arrivé au Bénin, normalement, c'est sauf. Et le jour de l'enterrement de ma tante, c'était aussi le jour de l'anniversaire de sa fille. Du coup, mon oncle qui était aux Etats-Unis, après l'enterrement, mon oncle qui était aux Etats-Unis, il a voulu lui rendre, lui, faire du bien. On va l'encourager, s'il vous plaît, avec vos applaudissements, histoire de pouvoir l'aider à mieux rendre ce témoignage. Vous nous disiez que vous étiez au Bénin, à l'enterrement de votre tante. Une fois là-bas, ça coïncidait avec le jour anniversaire de votre nièce. Ou du moins de votre cousine, autant pour moi. Mon oncle, il a voulu lui faire du bien. Du coup, il a décidé de nous faire sortir pour aller manger une glace ou dans un restaurant. Et ma mère, elle ne voulait pas, vu qu'elle stresse tout le temps quand on n'est pas à côté d'elle. Mais on a essayé, on a insisté avec elle, et elle a dit « Ok, on peut y aller ». Et avant d'aller, elle a demandé à ce qu'on prenne l'huile de l'église, l'huile sur laquelle papa a prié, pour nous oindre. Elle a oindre tout le monde, elle a dit « C'est bon, on peut y aller ». Et nous sommes sortis. Et deux heures, trois heures après, ma mère, elle appelle, mon oncle en panique, et elle lui dit « Quel un pressentiment. Elle sent que l'un de ses enfants va très mal. » Et son frère lui dit « Tout est énervé, je peux bien m'occuper de mes enfants. En tout cas, ce n'est pas de mon côté, tout le monde va bien ici. » Elle a dit « Ok ». Après, il raccroche et il rappelle encore. Du coup, on a raccourci la sortie, on est rentré. Et sur la route, on a pris un échangeur, qui était vraiment très haut d'ailleurs, très très haut. Et tout le monde dormait dans la voiture. Là, c'était à la capitale, au Bénin ? Oui, oui, à Cotonou. Ok. Et tout le monde dormait dans la voiture. Et subitement, on est sortis de l'échangeur. Et on a senti qu'on n'était plus sur la route, on était en train de vaciller dans les airs. On a fait plus de quatre tours dans les airs, en train de tourner, tourner, tourner. Et moi, ma vitre, ma fenêtre là, elle était ouverte, vu que je ne spotte pas trop la chaleur. Du coup, ma tête, la voiture, elle allait tomber sur ma tête, totalement même. Mais à la dernière minute, la voiture, elle s'est retournée et m'a expulsée de la voiture complètement. Et à ce moment-là, moi, j'étais inconscient. Et à mon réveil, ce que je constate, c'est que toutes les personnes qui étaient dans la voiture sont sorties, saines et saufs, sans même une égratignure. Si vous voyez même l'image de la voiture là... Oui, on a les images et je crois que la technique va nous permettre de voir l'état du véhicule. Et donc comprenez que la sortie de route a été monstrueuse, j'ai envie de le dire, parce qu'il y a eu des tours et tout ça. D'accord. Et là, vous êtes sorties vivant. Wow. Il faut acclamer très fortement le Seigneur. Vous avez mentionné quelque chose de très important. Vous dites, avant d'aller au Bénin, votre mère vous a conseillé déjà de passer à l'église, aller à l'hôtel de l'église afin d'apporter une sémence. Parce que pour elle, c'était important de le faire. Cela pourrait apporter donc les grâces du Seigneur. Et quand je me suis réveillé, j'ai remarqué que toutes les personnes qui étaient dans la voiture, qui étaient intactes, c'était ceux... Sur ceux, ma maman avait mis la trace de l'huile. Genre, ma maman avait oublié les personnes, mes cousins. C'était eux qui n'avaient rien. Ils n'avaient rien. Ils allaient bien. Mais il y a une personne qui était vraiment dévisagée. C'était une cousine qu'on a vue sur la route et on l'a pris. Du coup, elle, elle, elle était vraiment dévisagée. Elle n'avait pas été ointre. Elle n'a pas été ointre. Elle n'a pas été protégée. Du coup, ce que je veux dire, je veux remercier Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de papa. Et même, ce que je veux dire, son papa nous donne l'huile, nous dit de se ointre, il faut le faire. Parce que vraiment, ça, c'est la preuve que lui nous a protégés. L'huile, ce vecteur-là qui transmet les paroles de l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, Mohamed Idris, et une fois au contact de cette huile, vous avez été tous protégés. Et tu mentionnes que seulement ceux qui avaient l'huile sur le front, comme au temps de Moïse, qui donnaient une instruction au peuple d'Israël de ointre les portes avec le sang de l'agneau, seulement ces personnes ont été épargnées de l'ange de la mort. C'était le cas pour vous et vous êtes sur ce plateau pour dire merci à Dieu. D'accord. Il y a un second témoignage. Lequel témoignage fait référence à une maladie dont vous avez été délivrée ? D'accord. C'est la drépanositose. Déjà, c'était au camp, je suis venu au camp avec ma famille. On a fait le camp et jusqu'au samedi, où papa priait particulièrement pour les gens, il y avait ma soeur qui me disait, va chez papa et dis-lui de prier pour toi. Et je lui ai dit, non, je ne peux pas aller chez papa, parce que papa, vraiment, j'ai peur. Je ne sais pas, l'esprit peut lui dire, de m'ignorer, il va m'ignorer, genre, c'est bizarre, quoi. Et elle a insisté, elle a insisté, je suis allé. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, papa, je veux que tu pries pour moi. Il a dit, qu'est-ce que tu as ? Je lui ai dit, j'ai la drépanositose et je souffre du priapisme. Ça fait que je ne dors pas la nuit, je ne dors même pas, même pendant le camp, je ne dormais pas. Il a dit, ok. Vous restez éveillé pendant 24 heures ? Oui. Ah bon ? Oui. Waouh. Je ne dors pas, j'ai les douleurs. Et pour préciser, le priapisme, ce sont des érections prolongées, de plusieurs, plusieurs, plusieurs milieux, qui sont vraiment très, très, très douloureuses. En français, terre à terre, on va mieux l'expliquer pour nos téléspectateurs. Ça signifie quoi ? En français, terre à terre. Les érections. C'est quand tu bandes, quand tu bandes et que tu... Non, je parlais plutôt de la maladie. Bon, d'accord. 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 C'est aussi ça, le témoignage, c'est important de le signifier. Mais bon, je faisais plutôt référence à la définition même de la maladie. Ça a été fait, il n'y a pas de problème. On vous a mieux compris. Et donc, ce qu'on retient, vous n'aviez pas le temps de dormir parce que vous aviez de fortes douleurs. Oui, c'est ça. Cela a été lié à la maladie. Oui, c'est ça. Et là, vous venez au camp de prière. Vous vous approchez de papa. Oui. Et qu'est-ce qu'il dit ? Et papa, il dit, il dit, qu'est-ce que tu as montré ? Je lui ai dit, papa, j'ai la drépanosithose. Et je souffre du priapis. On va parler fort, on va rapprocher le micro. J'ai la drépanosithose. Je souffre du priapis et je ne dors pas les nuits. Ça fait que même à l'école, je n'arrive pas à me concentrer. À l'école, je dors. On m'instille, je suis fainé. C'est pas comme ça que je suis. Alors, je lui ai dit à papa, papa, je veux que tu prie pour moi. Papa, il m'impose les mains. Et là, je vois que je dors. Je me réveille le lendemain du camp. Tout le monde me dit, t'as bien dormi ? Je lui ai dit, mais pourquoi je me demandais ça ? J'ai dit, oui, j'ai bien dormi. Et là, je me rends compte que oui, j'ai bien dormi. Oui, j'ai bien dormi. C'est pas normal, j'ai bien dormi. Ça veut dire que papa, la prière de papa a fait effet. C'est cela. Et je me suis réveillé. Et la technique va nous aider donc à avoir ce medley qui montre le bishop Ouattara Mouamé. Il est en train de prier pour vous. Il est SS. C'est une maladie. Il semble qu'eux, ils vivent maximum 17 ans sur la terre. Et ils doivent mourir. Il a 14 ans. Il va vivre longtemps. Regardez. Attendez. Je commande à ce mâle appelé drépanocytose de se manifester, de sortir par sa bouche parce que j'arrête à jamais ce mal. Nom de Jésus ! Maintenant, je coupe ainsi le cordon. Je te sépare du sang de ton père, du sang de ta mère. Et je dis que tu as le droit de vivre. Ce mal te quitte au nom de Jésus-Christ. Vous voyez que c'est un démon ? Vous voyez que c'est un esprit ? Vous voyez que c'est un esprit ? C'est ce qui tue les gens. Il ne doit pas suivre sa destinée. Non ! Je ne laisserai pas. Il ne doit pas suivre sa destinée. Non ! Non ! Son étoile. Non ! Non ! Non ! Il veut suivre tes pas. Mais je ne laisserai pas faire. Non ! Non ! Non ! Non ! Tu ne pourras même pas. Lâche sa gorge. Tu as deux secondes. Lâche ! Donne-moi ta main gauche. J'ouvre cinq portes de sortie au niveau de la main gauche. Et je te commande de sortir. Ici, tu n'as aucun corps où tu peux rentrer. Tu repars d'où tu viens. Tu as trois secondes. Trois. Deux. Un. Zéro. Sors. Je t'entends et tu pars. Je t'entends et tu pars. Sors. Ce n'est pas une manifestation, c'est un résultat. Ouch ! Mon fils, je fais quoi ? Je le ramène ou je le laisse dormir ? Hein ? Je vais le ramener. Tu vas prendre un sainte scène et je le ramène dormir. Eliel revient. Trois secondes. Trois. Deux. Un. Reviens. Merci. Merci à la technique qui nous proposait à l'instant ce medley dans lequel on voyait le bishop opérer une délivrance et là, c'était vous le concerner. avant cette prière, vous n'arriviez pas à dormir ne serait-ce que trente minutes. Pas du tout. Pas du tout. Après la prière, aujourd'hui, vous nous dites que vous dormez normalement. Quand vous dites normalement, c'est combien ? Je peux dormir huit heures comme la normale. Waouh ! Il faut acclamer très fortement le Seigneur. C'est la preuve que cette maladie est un esprit qui est à la base et c'est ce que le bishop Ouattara a chassé de votre corps. Aujourd'hui, vous êtes en parfaite santé et la délivrance a eu lieu en quelle période exactement ? Dans le mois de septembre, novembre, novembre, dans le mois de novembre. Et de novembre jusqu'à aujourd'hui, ça va bien. On peut acclamer le Seigneur, c'est très important. Merci Eliel, merci d'être passé sur notre plateau avant de vous raccompagner. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Ce que je veux dire, c'est juste que je veux remercier mes parents spirituels pour tout ce qu'ils font pour nous. Vraiment, des fois, on peut avoir peur d'approcher papa pour lui dire des choses. Quand on est jeune, on peut avoir peur d'approcher papa pour lui dire des choses, mais il ne faut pas avoir peur parce que papa, quand tu dis papa, c'est que tu peux te confier à lui. C'est ton père, c'est ton repère. merci. Merci pour ces mots et on ne va rien y ajouter, on ira simplement donc à la transition, le temps pour nous de recevoir notre prochain invité. Voilà, vous nous suivez sur Miracle TV+, et vous faites toujours très bien de le faire. Nous avons été rejoints entre temps par une autre invitée qui a un autre témoignage à nous partager. Bonsoir, madame. Bonsoir, Jean Bastial. Comment est-ce que vous allez? Oui, ça va. D'accord. Alors, l'éternel a accompli quelque chose de grand dans votre vie, raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Est-ce qu'on peut déjà avoir les ténins, les aboutissants de ce témoignage? Merci, Jean Bastial pour cette opportunité que j'attendais depuis. Je dis merci à papa et à maman. Malheureusement, ils ne sont pas là, mais je pense que ils nous voient l'éternel ici. C'était depuis 2018, de l'autre côté. Voilà. Je partais, j'habite au Docuie. On va rapprocher le micro, d'accord? On va bien s'installer et puis on va vous écouter. Merci. J'habite au Docuie. Un soir, je partais accompagner une amie et puis je suis rentrée et je partais chez Madame Manda, Madame Manda Clémentine. Et puis, j'ai glissé et ma femur droite est cassée. On m'a envoyé à Hachemar. Ils ont failli m'opérer. Et il y a quelqu'un qui est venu et me dit à mon mari que ce n'est pas la peine de l'opérer et que si on l'opère, elle va mourir. Vous aviez le pied qui était cassé? Cassé. La femurie droite. D'accord. L'os était cassé. Donc voilà comment quelqu'un nous a envoyé à Tegoube. Il y a un monsieur qui tire les pieds à l'indigène. Donc je suis resté avec le monsieur pendant six à sept mois. Et j'ai dit à mon mari que je ne peux plus aller à Tegoube à chaque fois. Vraiment coûter. Voilà. Je ne peux plus aller là-bas. Et je suis resté à la maison. Les pasteurs venaient prier pour moi. Et voilà qu'il m'a envoyé encore un autre monsieur de Dabu, en Burkinabé. Parce que je refuse, j'ai refusé au départ d'être opéré. Plusieurs fois, plusieurs fois. Et ce soir, je profite. Ça n'en allait toujours pas? Ça n'en allait toujours pas. OK. Et je profite de l'occasion ce soir pour dire merci à mes soeurs, celles qui m'ont envoyé dans cette église. Et voilà que dans mon quartier, j'ai une amie là, madame Copré-Léontine que je salue ce soir, madame Dac-Lémantine, effectivement, elle aussi. Et elles sont venues me voir. Elle dit, ah, madame Kanga, on va aller à l'église. J'ai dit, non, moi, je suis chrétienne. Mes personnes viennent prier ici pour moi. Elles disent, non, on va partir chez nous. Elles ont insisté, insisté, insisté. Et madame Dac-Lémantine a pris un taxi. Puis dans son immeuble, je partais, puis je suis tombée. Donc, elle a pris un taxi. Elle est venue me chercher avec Copré-Léontine. Et puis, elle m'a envoyé à l'église de l'autre côté là-bas. Et quand on est descendu, j'ai marché sur des béquilles. Et puis, nous sommes arrivés. Quand nous sommes arrivés, papa était prêt à aller en France. C'était mercredi. Et madame Dac est rentrée dans son bureau. Elle lui a dit, ah, papa, il y a une dame qui a fait un accident. Donc, elle est dehors. Et papa est sorti. Quand papa est sorti, papa dit, hey, j'aime l'esprit de cette femme. Dieu aime bien l'esprit de cette femme. Et il m'a demandé, ma fille, vous fréquentez cette église ? Je lui ai dit, non, papa. Et madame Dac, quand papa est parti, madame Dac, elle a commencé à rire. Elle dit, ah, nous qui sommes dans cette église pendant longtemps, papa ne nous a jamais dit ça. Et toi, papa sort net, il dit, ah, j'aime l'esprit de cette femme. Donc, il faut venir. Voilà comment papa me prend et il me confie à quelque chose au pasteur Amani qui est actuellement à Yamsoukou. Et le pasteur Amani a prié une semaine. Le pasteur Amani a prié une semaine pour moi. Et papa est revenu. Et j'ai commencé toujours à venir à l'église. Et un dimanche matin, je vois une amie encore à l'église. Elle s'appelle madame Poissy Avelin. Émilie. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que vous, vous ne manquez pas de citer les noms de toutes les personnes qui vous ont aidées. Voilà. Madame Poissy est émilie que je salue ce soir. D'accord. Elle me dit, madame Kanga, tu as eu quoi ? J'ai dit, voilà, mon pied est cassé. Elle dit, hé, il ne faut plus venir le matin, il faut venir le soir. Dimanche prochain, viens le soir. Parce que le soir, papa a pris jusqu'à 22h, 23h. Et voilà comment le dimanche prochain, je ne suis pas venu le matin, je suis venu le soir. À cette époque, c'était six cultes de toutes les possibilités. Et donc, le dernier, c'était dans la soirée. Voilà, 16h. Donc, je suis venu à 16h. Elle dit, viens à 16h, pas venir le matin. Puis, je suis venu à 16h. À 16h, j'étais assise avec mes deux béquilles et papa passe me voir. Il dit, maman, vous avez eu quoi ? Et j'explique. Il dit, bon, prends ta béquille, viens devant. Et on me met une chaise devant. Je suis assise. Et il me dit de plier le pain, la robe. J'ai plié la robe et il a versé une de ces deux jours-là. il a prié pour un monsieur qui avait un pied qui boitait, qui marche, qui boite, un pied long, un pied court. Les deux pieds n'étaient pas ajustés. Oui, ajustés. Donc, il a prié pour le monsieur. Et quand il a fini de prier pour le monsieur, il a dit, vous voyez, Jésus ne guérit pas. C'est le jour-là, c'est vrai, nous lisons la Bible, mais c'est le jour-là, j'ai su qu'effectivement, Jésus ne guérit pas de la même façon. Il a dit, vous voyez, Jésus peut dire, il faut courir, il va te jeter dans le Jourdain, tu es guéri. Il prend la bouille, il met sur tes yeux, il dit, tu vas voir, ainsi de suite, ainsi de suite. Il veste une, il dit, tu es guéri. Et à mon tour, il a pris une onction, il a vestu sur mon pied. Il dit, lève-toi, il marche. Je me suis levé. Moi qui ne marchais pas, je me suis levé, j'ai marché, j'ai couru, j'ai marché, j'ai couru. Jusqu'en... Et puis, le soir-là, il m'a arraché les béquilles. Je me suis dit, mais j'ai fait comment pour aller à la maison? On sort, je vais prendre taxi pour partir. Au point de Yontine, Madame Mouda dit, on ne va pas prendre taxi, on va marcher à pied. Arriver au zoo, on va prendre taxi pour aller. Je me suis dit, mais il fait nuit, il est 22 heures. On vient de prier pour moi. Il s'est même passé, l'or s'est collé. Et puis, je vais marcher, je vais marcher ici, jusqu'au zoo. Vous allez me tuer. Avant de passer au monde, je veux juste vous demander, est-ce que quand l'homme de Dieu est venu et qu'il a juste versé l'huile sur vous et il vous a demandé de vous lever, est-ce que quelque part en vous, vous ne dites pas que... Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que la prière était trop simple? C'est ça. Vous avez pensé ça? C'est bon pour moi, bon. C'est ça. Si je suis guéri, je ne suis pas guéri, je ne sais pas. Demain lundi, demain lundi, je vais aller à l'hôpital pour faire du radio pour voir. Donc voilà comment les soeurs, ma soeur, madame Coprin, elle dit elle ne veut pas, elle est au moins pas là. Attendez, ce qu'on va faire, on va acclamer un peu pour Léontine et puis madame Da. En tout cas, Léontine, si elle est là, vraiment je lui dis merci. D'accord, on vous dit merci, Léontine et madame Da. Voilà. D'accord. Voilà comment on a marché d'ici jusqu'au zoo. Là vous aviez réalisé que vous étiez guéri. Je suis guéri. J'arrive, j'ai dit, vous voulez qu'on marche encore pour monter? Elle dit non, on prend un taxi. On prend un taxi, on arrive à Azur parce que nous sommes à Azur. Avant de descendre, j'appelle mes enfants et mon mari. Ça c'est au docui. Voilà docui. J'appelle mes enfants et mon mari, j'ai dit venez, venez voir quelque chose. En tout cas, je ne comprends pas. Ma dernière fille, elle arrive, nous sommes au niveau d'Azur, elle est traveste. Elle dit maman, il y a quoi, où est Béki là? La voiture a failli la renverser. J'ai dit, on a prié pour moi, on dit, mon pied là est guéri. On a prié pour moi, on dit, mon pied là est guéri. Mais et vous? D'accord. Je traverse. On traverse la route. On traverse la route. On chante jusqu'à la maison. L'élimaté très tôt parce que tellement que j'avais envie de marcher. Vous avez réussi à marcher de l'église jusqu'au zoo. Vous êtes arrivé au Goudron, vous êtes rentré à pied à la maison et malgré cela, vous décidez quand même d'aller à l'hôpital. Oui. D'accord. Je m'envoie si c'est collé. Voilà, si c'est vraiment collé. Voilà. Auparavant, ce n'était pas possible de marcher lorsqu'il était cassé. Non, non, oui. J'ai marché sur le béquille pendant huit mois. Tesla. Voilà. Donc, lundi matin, tellement que j'avais envie de marcher, j'ai fait des affaires. Donc, lundi matin, très tôt, je prends taxe. Je m'en vais au chou. En tant que chose, au chou de cocoté, tous les jeunes qui font radio là me connaissent. Chaque mois, je m'en vais. Quand j'arrive net, ils disent, « Ah, maman, on t'a dit que si tu n'es pas fait opérer là, tu ne veux pas être guéri. L'os qui est cassé et puis ça a fait ça là, il faut qu'on tire comme ça et puis on met les dits. » Quand la dernière fois, maman, un passeur, Sibri, rendait son témoignage là, tout le temps, j'ai pleuré. Parce que quand je voyais les fers, j'ai pleuré. Donc, les enfants disaient, « Maman, tant que le pied n'en a pas opéré là, ça ne peut pas. Même si Dieu descend, ça ne peut pas. Le pied qui est cassé, c'est bon. » Maman, on va rapprocher le pouvoir. Comme ça fait combien d'années ? Quatre ans, j'ai jeté les clichés de la radio. Donc, c'est cassé, ça a fait ça. Il faut qu'on tire pour qu'on met les vis. Voilà. J'ai dit, mes enfants, faites-moi la radio, je vais partir. Il y a un qui vient et il dit, « Tu connais un moment là, quand il vient, elle nous amène trop. La radio, elle va partir. Il y a du monde, il y a des patients. Je vais m'en me coucher. » Et puis, il y a un qui dit, « Mais je veux de se croire, moi je sens que Béki, tu es sûre de toi. Tu as fait quoi ? Les gens, on dit, il y a un monsieur qui soigne. Tu penses que ce monsieur n'a peut te guéri ? Il dit, faites-moi la radio, je vais voir. Je vais me coucher. Je me couche, on commence la radio. Ils étaient tous là-bas. Il y a un qui sort de sa tête, il me régal. Deux hommes sort de sa tête, il me régal. Il y a un qui sort là-bas, il vient. Il commence à boxer mon pied. Il commence à taper mes pieds. Il commence à boxer. Ça t'a fait mal. Je lui dis, ça m'a fait mal. Il commence à taper, à taper, à taper. Il commence. Son ami, il dit, « Maman, tu as fait comment ? » Parce que la radio qu'on voit là, on dirait qu'alors ça est consolidé. Waouh. Jérusalem, c'est consolidé. Je lui ai demandé. Maman, je lui ai demandé c'est consolidé comment ? Ça veut dire quand même consolidé là-même. Il faut parler terre à terre. Il dit, « Non, l'os là est coulé. » Jérusalem, « L'os là est coulé. » Il dit, « Oui. » Il y a un qui quitte là-bas. Qui t'as soigné ? » Jérusalem, « C'est Jésus. » Il dit, « C'est Jésus comment ? » Jésus va prendre, écoutez, Jésus va prendre échelle pour descendre pour te soigner. Il dit, « C'est Jésus qui m'a soigné. » D'accord. Il y a un qui sort, qui a prié et puis l'os est consolidé là. Ce n'est pas un nouveau pasteur, c'est un ancien pasteur. Ce n'est pas un ancien pasteur. Il me demande comment il s'appelle. Il est où ? Son église est où ? J'ai dit, « Ozo. » Carrefour d'un camp. À la CU là. Il y a quelque chose là-bas. Ce n'est pas le monsieur grand qui a la bouche rouge là. Il dit, « Oui, c'est lui. » Il dit, « Comment il s'appelle ? » Il dit, « Il s'appelle Idris Ouattara Mohamed. » Il s'appelle Bouchara. En tant que je connais ça va bien son nom. C'est cela. Voilà. J'ai dit, « Idris Ouattara Mohamed Idris. » Il dit, « Bon, ce monsieur-là. » Du moment où il a réussi à décrir l'homme de Dieu, c'était déjà. J'ai dit, « C'est monsieur-là. » Grand détail là. J'ai dit, « Oui. » Il y a un qui dit, « Ce n'est pas celui qui a la lève ou jeudi. » J'ai dit, « Oui. » Je ne sais pas comment nous sommes nombreux. Et puis bon, je n'ai pas les numéros. Peut-être qu'ils viennent ici. Donc, j'ai commencé à parler. Ils sont venus. Ils ont fait l'adulte trois fois. Il y a un qui dit, « Mais vous savez qu'il y a des patients. » Elle est guérie. Lorsque c'est consolidé, laissez la patte. Et puis, je me lève. Et depuis lors, depuis lors, je me lève. Lève-vous, on va voir. Parce qu'il y a des gens, si on ne fait pas ça, voilà. Bon, je sais que tu es une femme, tu es une femme. D'accord. D'accord. Il n'y a pas, c'est important pour le, c'est important pour le témoignage. Il n'y a pas de choses, comment on appelle, c'est important pour, on ne m'a pas opéré. C'est important pour le témoignage pour dire qu'il n'y a pas eu d'opération. On ne m'a pas opéré. Il n'y a pas eu de déchirure. On n'a pas cousu. Justement. Nien du tout. L'os a été consolidé. Vraiment. Grâce aux prières de l'homme de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ vous a guéri. C'est ça. Une opération miraculeuse a été faite simplement par la prière de l'homme de Dieu. Vous nous aviez dit que vous êtes fatigué. Regardez, vous nous aviez dit en début d'émission que vous êtes parti à Brahma Côté. À Brahma Côté. Ça, c'est dans un quartier de la commune d'Ajamey. À Jamey, vers Grand Marché. Voilà, vous êtes parti là-bas. Forum. Vous avez fait comme un huit mois. Huit mois. Huit mois, je suis dernier là. Quelqu'un de Dabou, on m'envoie. À un moment donné, vous étiez fatigué. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu. Oui. Ils ont appelé un autre renfort. Quoi. Qui est venu de Dabou. Rien. Rien. Elle est jeune fille Bukinambe à Port-Boué. J'ai donc 12 000, 12 000 pour son transport, plus le travail qu'elle fait. J'ai fait deux mois avec elle. Deux mois avec elle. Voilà. C'est un peu plus de 48 000 qui est parti. Oui. D'accord. Et grâce à Madame Da. Madame Da. Et Clémentine. Madame Clémentine. La fille, un copoin. Voilà. Madame Copoin. Qui vous ont permis de connaître l'église ambassadeur Mirac. C'est ça. Vous êtes venu ici. Et quand l'homme de Dieu, Bishop Ouattara vous a vu, lui, il a juste prié pour vous. C'est ça. Et aujourd'hui, même les médecins ont réussi à témoigner que l'os a été collé de façon miraculeuse. Comment ne pas acclamer Dieu pour ce miracle qu'il a opéré dans la vie de notre témoin. Merci beaucoup en tout cas d'être passé sur ce plateau pour témoigner des bienfaits du Seigneur. Il est important avant d'entrer en 2023 que vous puissiez le faire. C'est ça. C'est ce que vous êtes en train de faire. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Vous avez 30 secondes pour un dernier mot. Vraiment mon dernier mot, même si je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler, Dieu se le sait dans mon cœur. Vraiment, je dois beaucoup à papa. Je lui dois beaucoup, beaucoup. Comme Pierre et Paul ont dit, je n'ai rien à te donner. Lève-toi et marche. Je n'ai rien à donner à papa. Qu'est-ce que je vais lui donner? Je n'ai rien à lui donner. Vraiment, c'est Jésus-Christ seul. Les prières que nous faisons à la maison pour lui, moi et mes enfants, c'est Dieu seul qui sait. Bishop Ouattara, Mohamed Idriss. Vraiment, je lui dois beaucoup. Je lui dis merci. Son Dieu, quand des fois, c'est avec lui que j'ai appris qu'on dit le Dieu d'un pasteur, le Dieu de Bishop Ouattara. Parce qu'avant, dans la Bible, dans la Bible, on s'est écrit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Aujourd'hui, c'est le Dieu des Bishop. C'est ça. Quand je prie, moi je dis le Dieu des Bishop. Et c'est ce Dieu-là qui vous a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Qui a fait cette opération. Merci en tout cas. C'est passé par Bishop Ouattara pour le guérir. Il a été donc le canal que Dieu a utilisé. Merci beaucoup. Vraiment, je remercie mes soeurs, Madame Avlé Kwasi, Léontine, et puis Madame Da. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va vous raccompagner avec cette transition. Voilà, c'est ici que nous refermons donc les portes de cette émission spéciale, émission instant témoignage qui vous a été proposée avant donc d'entrer en 2023. Nous voulons une fois de plus remercier toutes nos équipes éditoriales, nos équipes techniques qui ont travaillé, qui continuent de travailler donc à la réalisation de cette émission. On n'oublie pas de remercier toute la direction donc de Miracle à TV+, qui a permis donc que cette émission figure donc dans le programme de la télévision. Et puis avant de nous quitter, au nom donc de l'équipe de production, nous voulons vous souhaiter donc tous nos voeux, les meilleurs que 2023 soit pour vous, une année parfaite, une année de santé, une année victorieuse. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada